... J'ai vraiment le grand plaisir d'accueillir Marc-André Sélos, qui est professeur au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris et qui a été un des membres fondateurs de Florène. Il était là lors de l'Assemblée Constitutive et avec François Le Tacon, qu'on a vu hier, qui a présenté d'ailleurs un sujet sur Gaudron. Donc, il va nous faire cette petite communication sur les plantes construites et détruites par les micro-organismes. Voilà, vas-y Marc-André. Alors, d'abord, je voudrais dire que moi aussi, je suis ému d'être là. On a perdu quelques cheveux depuis lors. Mais c'était important parce que c'est un de ces moments où, effectivement, en s'incarnant dans des structures locales, la botanique a un peu pris de nerfs. Et la Société Botanique d'Occitanie est aussi un exemple des moments où, effectivement, la prise en charge locale des choses est importante. Donc, je suis vraiment heureux d'être là. Mais je ne voudrais pas non plus oublier de vous dire qu'on voit très bien que dans la défense de leur discipline, les matheux ou les physiciens ou les historiens font mieux que nous. Et je voudrais que nous sachions tous trouver, et ceci n'est pas une façon de dire que les sociétés régionales ou locales ne sont pas nécessaires, au contraire. Mais je voudrais qu'on trouve tous aussi l'énergie d'investir au niveau national pour avoir une représentation nette, forte et puissante, sans quoi notre discipline continuera d'être assez inexistante, aussi bien des outils des décideurs au niveau national que de la formation des plus jeunes. C'est un équilibre que nous devons tous trouver et que nous trouvons dans des réunions comme ça, où nous sommes tous ensemble. Mais nous ne devons pas oublier de soutenir aussi les structures nationales. Alors, je termine avec un exposé qui, pour le coup, va vous paraître un peu léger par rapport à toutes les choses sérieuses que vous avez entendues jusqu'à présent. Et je voudrais vous rappeler qu'en réalité, pour quelqu'un comme moi, la plante est l'ouverture vers un monde microbien. Et je vais vous parler surtout de champignons, vous allez voir. Ceci n'est pas un ensemble de plantes. C'est avant tout un ensemble de microbes, et notamment de champignons. Et je vais essayer de revenir sur les points qui font que, non seulement ils sont là, mais ils font cela. D'abord, il faut voir que les plantes doivent beaucoup, dans l'alimentation, aux microbes, et notamment aux champignons. Alors, évidemment, ça ne se voit pas tellement sur cette image, mais quand on déterre des plantes, on s'aperçoit que leurs racines, surtout quand on fait ça sur des arbres forestiers de nos régions, sont colonisées par des champignons. L'idée n'est pas nouvelle, on la doit à Franck en 1885, qui avait repéré cet organe mixte qu'on appelle une mycorhize. Et là, celle-là, dans le cas des arbres de nos forêts, elle est très visible, car le champignon fait une gance, la racine de filaments. Donc ici, l'existence d'un organe mixte est visible à l'œil nu. Cette mycorhize, ou hectomycorhize, où donc la présence fongique se voit bien et fait une chaussette autour de la racine, Franck avait remarqué que tous les arbres avaient cela, alors même qu'ils étaient en bonne santé. Il s'était posé la question de savoir si ce n'était finalement pas une bonne chose pour les plantes, cette interaction, ce qui n'était pas évident. En 1885, à une époque où on commence à comprendre que les champignons sont fauteurs de troubles. Et en 1885, donc, il élève des pains sans champignons, sur du sol stérilisé. Il s'aperçoit qu'ils poussent très mal, voire pas du tout, sauf quelques-uns. Et quand il examine les racines, il s'aperçoit que ceux qui poussent sont ceux qui sont recolonisés. Il en déduit une déduction, que les années 70 vont peiner à retrouver que notre agronomie et notre agriculture n'ont toujours pas acté, qui est que, sans champignons, l'exploitation du sol est imparfaite. Alors évidemment, les mycorhizes sont beaucoup plus discrètes de la plupart des autres plantes que les arbres forestiers de nos régions. Et il faut plonger au cœur des racines pour découvrir au microscope des filaments. Des filaments qui se ramifient d'ailleurs en structure arbusculaire au cœur de la cellule, tout au moins contre la membrane cellulaire repoussée, pour échanger des nutriments avec la plante et finalement ramener à la plante ce qu'ils ont extrait du sol. Ces endomycorhizes, beaucoup plus discrètes, intéressent 80% des plantes qui nous entourent et elles font intervenir des champignons que nous connaissons peu car ils se reproduisent par des spores souterraines, donc nous ne les voyons jamais. Ce sont les glomeromycètes qui sont un groupe frère des asco et des basidiomycètes. Là, vous avez l'expérience qui consiste à faire pousser soit sur un sol stérilisé où il n'y a rien, soit sur un sol stérilisé où on a réintroduit des spores de ces champignons glomeromycètes à faire pousser pendant trois mois de l'oignon et vous voyez que l'oignon a du mal à pousser dans un sol stérilisé. Il n'y a pas de réalité à penser que stérilisé aide à se développer parce que cela supprime aussi les auxiliaires du développement, en l'occurrence que sont ces champignons. L'échange, il est un échange de sucre et de vitamines contre de l'eau et des sels minéraux collectés dans le sol et d'ailleurs, pour être tout à fait exact, on sait depuis peu que les champignons qui forment des endomycorhizes prélèvent aussi les lipides, des acides gras, sur la plante car leur génome, qui a été séquencé il n'y a pas très longtemps, montre qu'ils sont absolument incapables de faire des acides gras et de là, incapables de faire des triglycérides. Donc, tout ça pour dire que c'est une association étroite et dont les deux, d'ailleurs, dépendent réciproquement. Mais ça ne s'arrête pas là. Les fonctions des interactions avec les champignons passent aussi par de la protection qui se comprend très bien. Quand quelque chose est votre garde-manger, tous les traits qui, dans l'évolution, vous permettent de sélectionner quelque chose qui les protège, qui protège ce garde-manger, c'est sélectionné, évidemment, puisque vous mangez mieux, donc vous reproduisez plus. Il n'y a nul altruisme à chercher là qu'un intérêt bien servi qui commence par soi-même. Et de nouveau, la santé des plantes que vous voyez, c'est aussi une construction de micro-organismes et, en particulier, une question de champignons. Nous allons étudier ici un camésiparis qui est mycorhisé ou non, respectivement en bleu et en vert, et au temps zéro, alors c'est un travail historique, donc l'image n'est pas très belle, mais bon, on va le faire attaquer par un noomycète pathogène du sol, un phytophthora. Et on compte les morts. Alors, on voit très bien que ceux qui sont mycorhisés, ça fait 5% de morts, ceux qui ne sont pas mycorhisés, ça fait 5% de survivants. En fait, ce qui se cache derrière ça, c'est l'idée, on le voit très bien, que la barrière n'est pas complète. Vous voyez qu'il y a quand même des dégâts. Ça ne vaut pas un fongicide, où là, vous aurez 100% d'efficacité. Mais néanmoins, c'est comme ça qu'historiquement, les plantes ont réduit la probabilité d'installation des maladies en interagissant avec des microbes qui les protègent. Alors, dernière expérience très rapide qui consiste à inoculer le champ non-mycorhésien en même temps que le pathogène. Là, on voit bien qu'il ne se passe rien. Ça veut bien dire que ce n'est pas la présence du champ non-mycorhésien qui a un effet direct, mais bel et bien l'établissement d'une mycorhèse qui est protecteur. C'est la mise en place de l'organe mixte qui est protectrice. Cette protection s'étend aussi, et ça, c'est méconnu, au toxique du sol. Le sol n'est pas chargé que de bols nouvelles. Il y a aussi du calcium, de l'aluminium, et ça, c'est quelque chose dont les plantes se protègent avec des champignons. Regardez plutôt ces jeunes eucalyptus, donc qui sont ectomycorhisés, en présence de calcium ou en absence de calcium lorsqu'ils sont mycorhisés, myc plus. Vous voyez très bien que le calcium réduit un peu la croissance, mais pas d'une façon vraiment significative. L'eucalyptus est calcicole. Il n'y a pas de problème. Maintenant, en gris, nous allons découvrir les situations où il n'y a pas de mycorhise. Et là, on s'aperçoit que, bien sûr, quand il n'y a pas de calcium, ça pousse deux fois moins bien. Bon, c'est moins bien nourri, voilà, c'est tout. Et quand il n'y a pas de mycorhise, par contre, en présence de calcium, ça pousse dix fois moins bien. En gros, la protection contre le calcium, le caractère calcicole n'est pas toujours, et en fait, et même assez rarement une caractéristique de la plante, c'est une caractéristique de la plante associée aux champignons. D'ailleurs, on serait avisé de distinguer les calcicoles strictes, c'est-à-dire par elles-mêmes, par exemple chez certaines crucifères, des symbiocalcicoles. Ça a été étudié à l'Une-Ranne-Nancy, pas très loin de l'endroit et du moment où je faisais ma thèse ici, avant d'aller le soir dans des réunions obscures de botanistes, faisant des infidélités aux champignons. Alors, la protection, elle est, dans le cas du nectomycorhise, bien sûr physique, parce qu'il y a un gansage de champignons qui fait que la racine présente, ça c'est intéressant, présente au sol ou son écorce, ou des tissus de champignons. Les plantes ectomycorhisées, les pains aussi, ne sont pas calcicoles quand ils sont des produits de champignons. Les plantes mycorhisées, ça fait des millions d'années qu'elles n'ont pas vu le sol. Il y a toujours soit de l'écorce sur une racine un peu âgée, soit du champignon. Réalisez cela. Les plantes ectomycorhisées, ça fait des millions d'années et qu'elles n'ont pas vu le sol. L'autre chose, c'est que le champignon sécrète activement d'oxalate qui précipite sous forme d'oxalate de calcium et qui inerte, rend non-biodisponible le calcium et tout ça, l'un dans l'autre, ça fait qu'autour de la racine, il n'y a pas de calcium disponible pour aller faire des bêtises dans la plante. Il serait vain de penser que seules les parties souterraines sont contaminées par des champignons venus du sol. C'est aussi vrai pour les parties aériennes. Je vous emmène maintenant dans les feuilles. Nous nous extirpons des mycorhises et vous voyez qu'ici, coloré au calcofluor, on voit très bien que dans cette feuille saine, il y a des filaments de champignons. On devine même qu'ils rentrent par les stomates et qu'ils peuplent les espaces intercellulaires dédiés à la base à la circulation des gaz, oxygène et CO2. Une feuille de chez nous, c'est 10, 20 espèces de champignons par feuille d'arbre. Je parle ici d'un arbre. En jaune tropicale, on va jusqu'à une centaine d'espèces. Et ces champignons, une fois de plus, bien sûr, il y a des fois des pathogènes qui rentrent, mais il n'y a pas que des pathogènes qui rentrent. Je voudrais vous parler du cacaoyer. Très longtemps, on a ratissé les cacaoyers pour enlever les feuilles mortes, partant du fait que les feuilles mortes étaient parfois mortes de champignons qui risquaient de se brûler sur les cadavres ainsi formés et de réinfecter les jeunes feuilles. Manque de chance. Il y a des champignons, notamment des coletotrichomes, qui, dans les feuilles, les protègent. Quand on élève des cacaoyers dépourvus de champignons dans leurs feuilles, par exemple à l'aide de pesticides, on s'aperçoit que très rapidement, quand on cesse les applications de pesticides, ils sont très malades. Quand on les élève sans pesticides, mais sans litière, ils sont assez souvent malades. En revanche, quand on met une litière surtout de cacaoyers, mais même mélangés, on s'aperçoit que les dégâts de pathogènes sont moins forts. On sait aujourd'hui que parmi les champignons qui se brûlent sur les feuilles mortes, il y a ceux qui protègent les feuilles de leurs vivants et que cette sporulation permet de recoloniser les jeunes feuilles qui sortent des bourgeons. Et aujourd'hui, on ne ratisse plus les cacaoyers car on voit que l'avantage de garder les feuilles mortes en termes de champignons le dépasse, l'emporte sur l'absence de champignons. Alors, dernier point, ce n'est pas tout à fait de la protection, mais ça montre que tout ça va chercher très loin. Je vais vous parler de dormance avec un lépidium qui, pour le coup, a un emballage assez important et une dormance qui est largement tégumentaire. En fait, quand on arrache la germination... Ah oui, il y a quelques petits problèmes de cadrage. J'espère que ça ne va pas nous gêner par la suite. Quand on arrache l'embryon à son enveloppe, on s'aperçoit qu'il germe très vite. En revanche, si on se contente de traiter avec des fongicides l'emballage, on s'aperçoit que la germination tarde. Et si, au contraire, on ne traite pas ou que l'on stérilise mais qu'on réinocule les champignons qu'on peut extraire d'une graine non stérilisée, on s'aperçoit que la germination est plus rapide. Voilà. Il y a tout un tas de germinations qui sont levées. Oui, c'est un vrai désastre pour le cadrage. Décidément, il y a des multinationales qui ne sèment pas derrière tout ça. Donc, en fait, il y a là une très belle image que vous ne verrez pas qui montre que quand on détruit l'enveloppe de la graine, eh bien, la germination se produit mieux. Quelque part, la déstabilisation des dormances tégumentaires, c'est une histoire de champignons venus du sol. Et donc, la germination, c'est aussi une histoire de champignons. Alors, évidemment, il serait naïf d'imaginer que les champignons sont toujours une bonne nouvelle pour la plante. Et en particulier, il y a là des morts que vous ne voyez plus et il y a une biodiversité cachée de tous ceux qui ont échoué face aux champignons. Il existe deux façons pour un champignon d'exploiter une plante. La première, c'est le parasitisme biotrophe que vous avez notamment avec les rouilles, dont les filaments patrouillent entre des cellules vivantes et les forcent à relâcher leurs nutriments. D'ailleurs, beaucoup de travaux, notamment certains ferlines radenansis sur les rouilles du peuplier, par exemple, démontrent que des petits peptides sécrétés passent du champignon dans les cellules de l'hôte et reprogramment complètement ces cellules, éliminant ou limitant les réactions de défense et entraînant, notamment avec un certain de transporteurs de type sweet, entraînant le relargage de sucre dans la paroi au niveau où se trouve le champignon. Donc, c'est une reprogration complète d'un hôte qui continue à se défendre. Et autant le garde-manger est indéfini, autant une partie de l'investissement du champignon consiste à envoyer des choses dans les cellules qui vont empêcher l'hôte ou limiter les défenses de l'hôte. C'est un jeu périlleux, ça. Ce jeu périlleux, il se double aussi de reprogrammations qu'on voit. Beaucoup de galles sont dues à des champignons et là encore, vous avez une reprogrammation complète, par exemple, sur cet exomasidium de la feuille qui devient une espèce de boule à champignons nutritive. Vous voyez que cette reprogrammation va très loin puisqu'elle peut affecter la morphologie et le petit revêtement blanc qu'on trouve à la bonne saison à la surface de ces gales-là, c'est le champignon qui se porule. L'autre stratégie consiste à se débarrasser des défenses de l'hôte en le tuant. C'est quelque chose que font, en rendant les arbres creux, par exemple, pas mal de champignons, un être, sa meurt d'amadouvier, par exemple. Et vous avez ici un être dont le bois de cœur est devenu moins résistant et qui a fini par partir en volée. Ce qui est intéressant sur cette image, c'est de voir que le champignon finit son repas en quelque sorte sur un arbre mort et pourrait à première vue paraître être un saprophite, mais il l'a bel et bien tué. Il s'est débarrassé des défenses, il n'a plus à investir dans l'évitement de ses défenses, mais son garde-manger est fini. Ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire que les arbres finissent toujours par devenir creux. Et ça, ça débouche sur quelque chose dont on n'est pas toujours conscient, c'est que les forêts qui nous entourent sont des forêts de jeunes adultes. Car une forêt à l'âge de récolte, c'est une forêt avant que soit grande la probabilité que les troncs soient devenus creux. Nous ne voyons que de jeunes adultes dans nos forêts. Nous ne voyons pas les vieux adultes qui seraient en nombre moins grands, mais qui seraient beaucoup plus grands que nos vieux arbres dans les forêts gérées. Voilà, alors, bon, tout ça termine par un nettoyage et parmi les nettoyages finaux, Pasteur disait que sans les microbes, l'œuvre de la mort serait incomplète parce que le recyclage des composants ne se ferait pas et de nouvelles plantes ne pourraient pas pousser. Ce nettoyage final, j'aimerais vous l'illustrer avec les feuilles mortes parce qu'il y a derrière les feuilles mortes une histoire que l'on doit à un autre nancyin, pour le coup, François Toutain, qui a longtemps travaillé au centre de pédobiologie, qui est décédé il y a un an. François avait beaucoup travaillé sur les litières et je lui dois à la fois certaines des images qui sont là et ce propos qui est un peu général sur la couleur des feuilles et qui, pour le coup, est largement méconnu. Vous savez que les feuilles changent de couleur en automne, elles rougissent ou elles jaunissent et autant le jaunissement peut s'expliquer par la déstabilisation de la chlorophylle, autant le rougissement rouge et vert, ça fait pourpre. Clairement, il y a des néosynthèses. Alors je vous invite à faire quelque chose que j'invite tout le monde à faire, peut-être m'avez-vous déjà entendu suggérer de goûter une feuille verte puis une feuille colorée. Vous pouvez faire ça sur du chêne ou du châtaignier, il n'y a aucune toxicité. Vous verrez qu'il y a beaucoup plus de tannins, beaucoup plus d'apreté, d'astringence et d'amertume dans les feuilles colorées et il y a donc une synthèse terminale dans la vie de la feuille au moment de la sénescence de tannins qui est complètement paradoxale parce que ça coûte très cher. Ce n'est pas un déchet les tannins, c'est très très cher et mettre des composés qui valent très cher dans une feuille dont on est en train de récupérer au contraire les composants, c'est bizarre. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire de la feuille. Justement, le bizarre s'explique dans la suite. La feuille, elle finit par devenir brune et les feuilles brunes, qu'est-ce qui est brun dans la feuille ? C'est simple, c'est un peu la même chose qui se passe quand vous coupez une pomme et que ça brunit, c'est que ces tannins qui sont stockés dans la vacuole, lorsque la cellule se déstabilise, ils passent dans la cellule et ils forment des complexes avec les quelques protéines qui restent, des complexes qui s'oxydent et cette oxydation, elle débouche sur un composé brunâtre. Sauf que là, ça se fait longuement et il y a une grande échelle par rapport à une pomme coupée ou un fruit meurtri. Alors, voilà les fameuses images que l'on doit à François Toutain. Vous avez ici ces espèces de gouttelettes où les interactions chimiques entre les tannins et les restes de la cellule ont condensé tout ce qui restait de la cellule en ce qu'on appelle des pigments bruns. Vous voyez très bien la structure de la cellule, on voit le parenchyme palisadique au-dessus, le parenchyme lacuneux en dessous et on a ces espèces de boulettes brunâtres que nous allons maintenant voir en microscopie électronique qui sont le reste de tout ce qu'il y avait dans la cellule. Et ce reste-là, il est complètement insoluble parce que les tannins ont établi des liens à tout ce qui restait dans la cellule, en particulier les protéines, et fait une espèce de molécule réticulée absolument insoluble. Et ça, c'est fondamental pour nos écosystèmes tempérés car le phosphate et l'azote qui s'y trouve sont complètement insolubles. Donc, pendant l'hiver où il ne se passe rien, ils vont rester là, ils ne vont pas partir avec les circulations d'eau dans le sol. Ensuite, quand arrive la bonne saison, on commence à voir des champignons. Oui, ce sont des champignons car eux seuls possèdent les mécanismes complexes de déstabilisation par production de radicaux libres qui sont nécessaires parce que ces pigments bruns, ce n'est pas répétitif chimiquement, ce sont des molécules extrêmement complexes. Donc, il n'y a pas une enzyme qui peut les découper. C'est découpé avec des radicaux libres et ça, seuls les champignons savent faire ça. Et ils blanchissent la feuille. Ce qui est blanc là, c'est des feuilles dont il ne reste que la cellulose. Petit à petit, ils mangent tout ça, ils rejettent l'azote à une saison plus douce l'azote et le phosphate alors que, par ailleurs, les racines, ah non, pardon, les champignons mycorhiziens des racines peuvent prendre en charge l'azote et le phosphate ainsi produits. Vous voyez que ces pigments bruns sont extrêmement importants parce qu'ils retiennent la fertilité dans les sols. On peut comprendre que des plantes pérennes mettent encore plus de tannins parce que pour elles, la fertilité du sol les intéresse l'année suivante, ce qui n'est pas le cas des annuels, évidemment. Et donc, vous arrivez à des complexes qui permettent de garder la fertilité d'année en année dans la forêt et dont le fonctionnement ou la déstabilisation repose sur des champignons. Vous voyez que si ça pousse ça, c'est qu'il y a des champignons à tous les étages et finalement, même dans l'étage final de déstabilisation. Alors, on pourrait presque écrire des livres là-dessus. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est surtout que, et ce n'est pas une boutade, aujourd'hui, l'objectif, c'est de voir la plante comme un écosystème microbien et de voir comment elle fonctionne ainsi. Cela révisite beaucoup de pratiques agronomiques, cela revisite la nature des herbiers qui sont aussi des conservations d'écosystèmes microbiens et c'est ce sur quoi travaillent mes équipes au muséum et d'une façon générale, ça donne une perspective passionnante pour le microbiologiste parce que, je dois bien vous avouer que pour moi, les plantes sont surtout des substrats microbes mais aussi des perspectives de gestion qui d'ailleurs désagréablement renvoient nos inventaires de plantes à des inventaires d'espèces de porte-drapeaux de communautés microbiennes beaucoup plus complexes. Et c'est ce que je vais vous dire ce matin. Merci infiniment pour la qualité de cette intervention, son contenu et puis la qualité oratoire que l'on vous connaît. Des questions, j'imagine. Là-haut, pour commencer, Jean-Marc est-ce qu'il y a une spécificité des microbes en fonction des espèces végétales ? Est-ce qu'une espèce donnée a son propre panel d'espèces microbiennes ? J'ai cru que tu allais me demander si on pouvait mettre dans le prochain Flora Gallica l'ensemble des microbes de chaque plante ? Non, pas encore. Non, pas encore. Plus tard, peut-être. Non, alors, c'est une très bonne question. En fait, que ce soit les microbes et notamment les champignons favorables ou les pathogènes, tu as toujours un pôle de pathogènes spécifiques et tu auras notamment aussi des symbiotes spécifiques et puis tu as un autre pôle de généralistes que tu vas trouver dans plusieurs espèces et ils ne sont pas bien adaptés à chaque espèce qui colonise comme les omnivores ne sont pas bien adaptés à tous leurs aliments mais d'un autre côté ils ont toujours quelque chose à manger ou quelque chose où s'installer. Je vais te donner un exemple. Il y a le domaine où on a le plus de spécificité à ma connaissance. C'est le domaine des élagueurs, ces champignons qui mangent les petites branches basses en forêt, celles qui ne reçoivent pas assez de lumière et qui sont mortes faute de lumière ou qui sont moribondes faute de lumière aussi. C'est des champignons qui mangent les branches basses et typiquement quand on a des plantes introduites ou même des plantes déplacées par rapport à leur écosystème d'origine comme l'épicéa ou pour les plantes introduites le doux glace elles ne les élaguent pas. C'est-à-dire qu'il reste des branches basses. C'est très gênant pour les forestiers qu'ils doivent les couper parce que ça ne fait pas des troncs de qualité quand ensuite le tronc grandit et englobe ces branches basses. Là c'est hyper spécifique puisque tu n'as pas de recrutement dans les populations locales. C'est peut-être moins vrai pour les endophytes foliaires mais clairement une plante introduite elles peinent à recueillir un équipement aussi complet et c'est une des raisons pour lesquelles les plantes introduites même si elles ont un succès à court terme souvent parce qu'elles se sont débarrassées de leurs pathogènes à plus long terme elles ont quand même des fragilités parce qu'il leur manque une partie de ce cortège. Selon certains centres de cloche il y aurait aussi l'inverse c'est-à-dire des plantes introduites qui seraient favorisées par un microbisme différent. Ça a été évoqué pour le centauréas toébé par exemple qui est une plante tout à fait calme en Europe et qui est gravement invasive aux USA parce qu'il lui manquerait justement des microbes qui la régulent chez nous. Oui alors en fait tu vois quand tu vas dans une zone nouvelle soit tu es débordé par les pathogènes alors déjà éventuellement tu n'es pas adapté aux conditions physico-chimiques mais tu peux être débordé par les pathogènes locaux et on ne parle pas de toi soit effectivement et ça c'est vraiment le hasard qui règle ça parce qu'il n'y a pas eu d'évolution pas eu de co-évolution là-dessous tu te trouves face à des communautés microbiennes où tu as plus d'alliés que d'ennemis. Ça c'est le cas du robinier qui en Amérique en général quand on le cultive il pousse plusieurs générations de suite à un endroit et bien les jeunes poussent moins parce qu'en fait ils cultivent plus de maladies que d'alliés. Mais en Europe en revanche ça a vraiment été montré pour lui le robinier il cultive plus de microbes favorables que défavorables et chez nous plus ça fait de temps qu'il est là plus il a amélioré le sol. Donc les deux sont possibles effectivement tu as tout à fait raison et pour ça je vous recommande j'avais fait un papier sur ce qu'on appelle les fèches dans Seine Connell parce que c'est ça qui se cache derrière dans un numéro pour la science qui doit se trouver en ligne sur mon site web. Quels sont les mécanismes de défense des champignons ectomycorhiziens face aux pathogènes du sol? Bon alors c'est une bonne question donc il y en a trois potentiellement mais on peine à avoir des exemples très précis et voilà mais le premier mécanisme c'est la défense directe bon par exemple les lactaires quand on les casse ce sont des champignons qui sécrètent du lait et c'est un latex qui est tout à fait identique au latex des plantes il contient des terpènes des tannins et comme c'est sous pression ça gicle sur l'adversaire qui ne peut pas s'en débarrasser en plus ça cicatrise après ce qui fait qu'il se retrouve s'il est petit physiquement englué dans la cicatrisation du latex en réalité les mycorhiziens à lactaire ont aussi des ifs hypertrophiés qui accumulent du latex donc ils ont aussi des latissifères de champignons et on retrouve la même toxicité directe le premier mécanisme c'est l'effet direct le deuxième effet est un effet local une modification des défenses typiquement quand on fait des coupes d'ectomycoris de champignons c'est le bordel on ne voit rien c'est bourré de tannins effectivement le champignon conduit à une accumulation de tannins mais qui reste dans les vacuoles parce que le champignon n'abîme pas les cellules donc ce n'est pas libéré c'est donc une prémunition en cas d'attaque car le niveau de défense a augmenté et puis le troisième mécanisme il est systémique alors ça c'est ça qui est bien je n'ai pas eu le temps de vous le montrer mais même dans les feuilles une plante mycorisée se défend mieux qu'une plante pas mycorisée à cause des petits peptides sécrétés pense-t-on on a en fait une immunité qui est plus efficace elle répond plus vite et plus fort donc tout ça se déploie entre moyens propres du champignon et modification de l'hôte merci est-ce qu'il y a une autre question ici plein centre là bonjour je me demandais si toutes les plantes étaient ectomycorisées notamment les fougères par exemple ou les bryophytes alors ectomycorisées c'est ces mycorhizes très visibles qu'on a sur plutôt les arbres et les arbustes des régions tempérées et sur un certain nombre aussi d'arbres des régions tropicales de forêts monodominantes ou oligodominantes comme les forêts adipterocarpacées d'Asie ou les forêts à gilbertodendron d'Afrique ça fait toujours des forêts où il n'y a pas beaucoup d'espèces bon la plupart des autres forêts et notamment et toutes les plantes herbacées ont plutôt des mycorhizes de type endomycorhizes celles qui sont assez peu visibles il faut vraiment regarder dans les racines pour voir ce qui se passe et quand on regarde ça de l'extérieur on dit c'est des racines et ça c'est huit dixièmes des plantes je rajoute un dixième des plantes comme les orchidées ou les arbres forestiers qui ont d'autres types de mycorhizes et je me retrouve avec un dixième des plantes qui ne sont pas mycorhizes comme les crucifères certaines chénopodiacées ou certaines polygonacées voilà on retrouve des mycorhizes notamment des endomycorhizes dans toutes les plantes des groupes basaux des embryophytes sauf les mousses et quand on regarde l'équipement génétique qui permet de discuter avec les champignons alors on retrouve souvent en fait des équivalents d'endomycorhizes et dans les hépatiques le champignon il n'y a pas de racines il est présent dans ce qu'on appelle le thal bien ce sont donc toujours des glomyromycètes et l'idée c'est qu'il y a des gènes qui permettent en fait d'interagir avec les glomyromycètes on sait très bien que ces gènes sont perdus parce qu'on a des fois des restes abîmés dans les mousses ou dans les crucifères ou si vous êtes amateur de ça les protéacées et donc on est sur des pertes secondaires d'une association qui a dû être consubstantielle avec la colonisation du milieu terrestre cela dit dans les plantes non mycorhizées on commence à trouver de plus en plus qu'elles dépendent d'autres champignons qu'on appelle globalement des endophytes bon voilà qui sont présents dans la racine voire dans le sol et qui améliorent leur nutrition notamment des ailes ociales chez les crucifères et donc il semblerait bien que même celles qui sont débarrassées des mycorhizes classiques ont toujours des champignons qui traînent dedans avec des morphologies moins précises moins identifiées sur la morphologie et de nouveau on voit que la morphologie n'est pas toujours bonne conseillère mais bel et bien quand même des alliés microbiens aujourd'hui on ne pense plus que les crucifères sont des plantes qui se débrouillent sans champignons simplement elles ont changé de partenaire d'autres questions et bien on va vous applaudir vous remercie merci